Salut c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaudrait mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bons sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment faire un doigt qui clique sur un bouton. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit câble RJ45. Si par malheur comme moi, vous plantez une agrave dans un câble réseau, ça vous permet de pouvoir faire deux petits câbles. Alors, ceci est très utile derrière une box, par exemple, pour connecter. Alors, moi j'ai une free player pour connecter la free box et la free player. Allez, c'est parti ! Voici le matériel, une pince, un dénudeur de câble que vous avez vu dans la vidéo sur le coffret de fer à souder. Le connecteur jaune et son capuchon de protection. Et bien sûr, un deuxième pour l'autre bout du câble. Évidemment, un câble. Pour dénuder la bonne longueur, je me sers du connecteur. Un petit tour de dénudeuse et la gaine part des fois avec le film d'aluminium. Sinon, on l'entame à la base et ensuite on le déchire facilement. Il faut le couper bien à un ras de la gaine. On rabat le fil de masse sans le couper. Puis on retire le film plastique avec la même technique et bien à ras de la gaine. Ensuite, les fils. Ils sont organisés et torsadés par paire. Dans mon cas, chaque fil a une couleur différente. Mais sinon, vous devez faire attention à ne pas les mélanger. Je vous montre que c'est un câble de catégorie 5. Plus le numéro de la catégorie est grand, plus le câble accepte des vitesses de transfert élevées. On n'oublie pas de passer le capuchon avant. Et en vrai, il faut le passer avant de le dénuder, mais moi je l'oublie à chaque fois. J'enroule le fil de masse à la base de la gaine. Ensuite, je recoupe les fils à la bonne longueur. Maintenant, le but est d'organiser les fils pour les mettre à plat dans le connecteur. On les pousse dans le connecteur bien au fond. Les connexions sont réalisées par certissage ici. Et le câble est maintenu ici, aussi par certissage. On place le connecteur dans la pince. Ça rentre très juste. Vous ne pouvez pas vous tromper car il y a la forme de la petite languette. Bien sûr, il ne faut pas tirer sur le câble pendant les manipulations. Assurez-vous que le connecteur est bien au fond de son emplacement. On ne voit pas très bien, mais les deux mâchoires de la pince doivent entrer dans les emplacements prévus. Ensuite, il faut serrer très fort. Sortir le connecteur de la pince n'est pas facile non plus, mais il ne faut pas tirer sur le câble. Une fois sorti, il faut positionner le capuchon. La petite languette doit rentrer dans le logement du capuchon pour être protégée. Sinon, en tirant le câble, la languette se prend dans les autres câbles et se brise. Le capuchon la protège. Ensuite, on coupe le câble à la longueur voulue et on recommence l'opération. Attention, de nos jours, on ne fabrique plus de câbles croisés. Donc, vous devez respecter le même ordre des fils dans les deux connecteurs. Et n'oubliez pas le capuchon. La pince, moi je l'ai depuis longtemps, mais vous pouvez en trouver pour moins de 10 euros. De mon point de vue, pour les amateurs, pas besoin de testeurs de câbles. De toute façon, une fois branché, si ça ne marche pas, il faut défaire et refaire les connecteurs. Savoir que c'est le premier fil que vous avez inversé n'apportera rien du tout. Je vous montre le site où j'ai acheté les connecteurs réseau. Donc, c'est 20 pièces avec 1 euro de frais. Comme vous pouvez voir, c'est jaune ou bleu. Bon, moi je n'ai vu que des jaunes. Ils n'ont pas dit que dedans, ils ne disaient pas que c'était des mix. Et pour les capuchons, là par contre, c'était dit que c'était des mix. Et voilà, il y a 20 pièces aussi. 50 centimes l'expédition, donc voilà, vous voyez les tarifs. La petite languette dont je parlais, c'est celle-là. Là, vous voyez. Et si vous laissez sans le capuchon, voilà ce que je dis, c'est que quand vous tirez, cette petite languette, elle va partir parce qu'elle va s'accrocher dans les autres câbles. Du coup, de l'autre côté, je l'ai mis en place. Voilà, comme ça, elle est bien protégée. Quand vous tirez, ça passera le câble comme ça. Sinon, dans l'autre cas, vous voyez, ça rentre et ici, ça s'accroche. Je vous conseille aussi de noter l'ordre des fils avant de les mettre dans le connecteur. Et je peux aussi vous conseiller de ne pas prendre des connecteurs jaunes parce que du coup, le jaune transforme les couleurs et le marron, le vert et ainsi de suite changent de couleur. Et si vous faites pas attention, ça devient assez compliqué. Donc je vous conseille de prendre des transparents. Et pour être parfaitement honnête, le câble que j'ai monté devant la caméra, qui n'est pas celui-ci, n'a pas fonctionné. J'ai été obligé de refaire celui-ci. Et celui-ci, il fonctionne. Dans cette vidéo, nous avons vu comment fabriquer un câble RJ45. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. Abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, vous soyez. Sinon, mettez un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche.